Comme toute élection présidentielle, on a évidemment les thèmes économiques et sociaux où cette année c'est le pouvoir d'achat, également les thèmes identitaires autour de la sécurité de l'immigration qui ont écrasé le débat sur le changement climatique, qui pourtant est d'après les sondages de l'ADEME qui est l'Agence Nationale de l'Environnement, le sujet premier, la première source d'inquiétude des Français. Plus de 80% des Français estiment que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est la grande question à se poser aujourd'hui et qui doit influer tout l'ensemble des politiques publiques en France. On sait pourtant aujourd'hui, rapport après rapport du GIEC et des experts sur le climat des climatologues, que la situation n'a jamais été aussi préoccupante. Donc la question climatique devrait faire l'objet de beaucoup plus de déclarations des politiques. Plus de 70% d'émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2 en plus, depuis 1990. En France, par exemple, en tonnes par habitant et par an, nous en sommes à 5 tonnes. C'est 11 tonnes dans la région Nord-Pas-de-Calais parce que l'industrie est importante et on sait que l'industrie émet beaucoup de CO2. On est loin du compte en fait. On n'a jamais autant dans le monde et en Europe émis autant de gaz à effet de serre et autant de CO2. Et pourtant, la question climatique n'est pas au centre des préoccupations et des politiques aujourd'hui. Les températures jeudi devraient atteindre les 40 degrés à Lille. Pourtant, la situation est devenue extrêmement préoccupante de plus en plus, d'une élection à l'autre. La première chose à faire, évidemment, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'éviter d'émettre du CO2, le fameux dioxyde de carbone, qui provoque l'effet de serre dans le monde. La première chose à faire, c'est d'agir sur les transports. En France, 30% des émissions de CO2 sont liées aux transports, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient les transports aériens, par exemple. La deuxième chose à faire, c'est d'encourager les énergies renouvelables, évidemment, pour éviter d'aller chercher les énergies fossiles, qui émettent beaucoup le pétrole, le gaz, qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Là, on est loin. Sur ce qu'on appelle les ENR, les énergies non renouvelables, on est clairement en retard en France, que ce soit sur l'éolien, que ce soit sur le solaire, que ce soit sur la biomasse, que ce soit sur l'hydraulique. On est loin des objectifs pour atteindre, justement, ne pas dépasser les 2 degrés d'ici la fin du siècle. Le troisième point à améliorer, c'est l'agriculture. On sait que l'utilisation d'engrais génère beaucoup d'émissions de CO2 et on est à 10% des émissions de CO2 sont liées à l'agriculture. Là encore, il n'y a pas d'amélioration en France, au contraire, on regresse. Le dernier poste qui est très important, qui concerne un petit peu la vie quotidienne des gens, c'est la rénovation des bâtiments, des logements. On sait que 14% des bâtiments, des émissions de gaz à effet de serre sont directement liées à ce qu'on appelle les passoires thermiques ou énergétiques. Ces logements qui sont mal isolés et qui donc rejettent beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Alors les experts nous disent, dommage qu'on n'ait pas pu écouter davantage les conclusions de la Convention citoyenne, où 150 citoyens avaient émis des propositions, 149 propositions, c'était juste en 2018, avant la crise du Covid. Ces propositions étaient à un pacte rapide pour réduire les émissions de CO2 en France. Or, à peine 20% de ces propositions ont été retenues, et c'était pas forcément les propositions qui avaient le plus d'impact significatif sur la réduction des gaz à effet de serre en France. Donc une manière de reprendre un petit peu en main la question citoyenne sur le climat, c'est peut-être d'exprimer un vote, en tout cas pour ceux qui pensent, qui estiment que la lutte contre le réchauffement climatique est la priorité des priorités aujourd'hui en France. Sous-titrage Société Radio-Canada